Il est clair que depuis quelques années, on a une résurgence, enfin, de retour. Moi je me souviens quand j'étais gamin, tous les mardis à la RTS, on avait notre pièce de théâtre qu'on suivait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. On a eu une grande série et puis tout d'un coup tout s'est éteint et là ça repart. On est dans une sorte d'embryon de quelque chose qui a un engouement énorme au niveau des publics sénégalais et qui respecte les schémas et les écritures à l'heure actuelle. Parce qu'on a beau dire, les jeunes ne regardent quasiment plus la télévision, ils sont sur leur téléphone, donc ils regardent les séries à travers leur téléphone portable. Il y a même des séries qui ne sortent jamais sur les grands réseaux irciens, ils ne sont que sur les différentes plateformes. Et aujourd'hui, on a développé un secteur économique, ce qui prouve que lorsque l'on veut, lorsque l'on veut et qu'on se donne les moyens et qu'on travaille, on arrive à faire des choses. Maintenant, pour l'exportation, c'est compliqué. Vous savez, nous au Sénégal, on a une force, mais cette force, c'est une faiblesse. La force, c'est le holof. Où que nous allons au Sénégal, même chez mes parents de couleur, on peut parler holof. On l'est compris et le holof ne véhicule pas sa culture, contrairement aux Français qui a véhiculé sa culture. Mais c'est notre plus grande faiblesse parce que sorti du Sénégal, plus personne ne nous écoute. Et c'est là qu'on est obligé de passer sur la tradition. Et honnêtement, pour avoir vu certaines séries sénégalaises traduites, c'est extrêmement mal traduit. Le doublage est extrêmement mal fait. Il ne respecte pas les critères de doublage que l'on voit dans certaines séries occidentales. Les maisons de production qui font le doublage devraient vraiment soigner. Et je pense que les Sénégalais, les maisons de production sénégalaises, devraient elles aussi prendre en charge le doublage de leurs séries. Parce que ça dénature, ça ne donne pas exactement ce que donne la série. Je ne parle même pas de la langue, mais de la manière dont la personne le dit. Je suis sûr que si on prend une série et que l'artiste peut le faire en français, pourquoi ne pas lui donner la traduction en français ? Et il y a des règles à respecter. La règle du vide. Quand quelqu'un parle et qu'il est dehors, autour de lui, il y a un son. C'est vrai que ma carrière de radio ressort. Mais il y a un son qu'on entend. C'est ce qu'on appelle un petit peu de vibrance. Il y a de la reverberation dans le son. Quand on est dans une salle, mais dehors, il n'y a pas de reverberation. On entend autre chose. Ce n'est pas une sonorité. Or, dans les traductions, on sent que c'est fait en studio. Il manque ce son extérieur. Ce n'est pas naturel. Ça gâche un peu le plaisir. Mais au moins, ça sort. Parce que je vois l'une des grandes séries que nous avons eues, Maîtresse d'un homme marié. Quand les acteurs sont venus en Côte d'Ivoire, elles ont été accueillies. Mais d'une manière, eux-mêmes, ils étaient affolés. Ils avaient même peur. On les voyait tellement que la foule. Pourquoi ? Parce que justement, avec les traductions... Alors, ce que je trouve un peu dommage, et ça, c'est vraiment mon... C'est dommage que ce soit une télévision française... Qui viennent faire en Afrique ce que les Africains devraient faire eux-mêmes. Et ça fait partie des problèmes économiques que nous avons. Nous avons un secteur de la télévision extrêmement porteur de beaucoup de choses. Mais par crainte de politique, par crainte X ou Y, les États africains n'investissent pas à l'intérieur. Ils ont laissé une chaîne de télévision l'investir. Et c'est eux qui font la télévision africaine, à notre place à nous. Et ce qui est plus grave, c'est que cette chaîne de télévision s'apprête à acheter le deuxième, le premier groupe en Afrique anglophone, qui est multi-choice. S'ils le rachètent... Non. Ils vont le faire, parce que c'est du business. Mais où nous sommes ? Pourquoi ? Le Sénégal était... Vous savez, au Sénégal, on a été le premier en plein de choses. Mais regardez aujourd'hui, si vous regardez les chaînes ivoïennes qui ont commencé il n'y a pas longtemps, elles y ont mis les moyens, elles ont une certaine qualité dans le travail. Mais tout ça, c'est bien. Mais où est notre chaîne, faite par les Africains, pour les Africains ? Non, on a laissé ça à des étrangers. Et ça fait partie de ce côté extérieur de notre économie. Même dans le domaine de la télévision, on le rencontre.